Bonjour Youtube, bonjour à tous, vidéo exceptionnelle comment bien débuter le set 10 de TFT, mettez un pouce vert si cette vidéo va t'être utile, j'ai fait un parti pris, j'ai lancé une game sur le PBE en normal avec 8 personnes, on va pas la jouer en fait on va juste expliquer toutes les nouveautés et tout ce qu'il y a à savoir sur le set. Donc déjà quand vous lancez le set, on retrouve une mécanique de portail un petit peu comme sur le set 9 et le set 9.5, je rappelle il sort mardi le set évidemment, donc il y a 3 portails, ils sont beaucoup moins déterminants pour la game qu'avant, vous en choisissez un, par exemple là je suis sur début à 3 PO, vous commencez avec un champion à 3 PO aléatoire. Donc ça c'est une mécanique qu'ils ont voulu garder, qui est une assez bonne mécanique je trouve et qui est beaucoup moins problématique qu'avant parce qu'il n'y a plus les légendes qui pouvaient être chiantes vis-à-vis de ça. D'ailleurs je vous rappelle que mardi j'ai fait une course ladder à partir de 7h du matin et il y a 7000€ à gagner et tous les soirs les 50 streamers, tous les soirs les derniers sont éliminés et à la fin il y en a qu'un qui reste pour le top 1, pour le cash prize. Alors on va regarder ensemble, et bien toutes les nouvelles synergies, c'est cool le jeu est enfin traduit en français. Donc autre chose à savoir sur le set et qui est très importante, c'est que la mécanique principale de ce set c'est les têtes d'affiches, en anglais les headliners. Alors c'est une mécanique un petit peu comme les élus, donc on avait les élus par exemple sur le set 4 et 4.5, et bien c'est un peu la même chose. En gros vous allez avoir à tous les shops, tant que vous n'en avez pas acheté, un perso qui va être headliner. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand vous allez cliquer dessus, il va être directement 2 étoiles. Donc si c'est à 1 cost, il coûte 3 PO, si c'est à 2 cost, il va coûter également plus cher, bien sûr parce qu'il est directement 2 étoiles. Et donc la spécificité de ces headliners, c'est très simple, c'est qu'ils vont donner 2 de 1 de leurs synergies. Par exemple vous voyez que là Lilia elle est super fan, donc vous voyez qu'en fait je suis à 2 sur 3 alors que MF n'est pas super fan, parce qu'elle est donc double super fan. Ça aurait pu être double KDA ou double Sentinelle. En gros la spécificité c'est qu'ils vont rapporter donc 2 fois leur synergie. Ce qu'il faut savoir sur ces headliners, sur cette tête d'affiche, c'est que tant que vous n'en avez pas acheté, on vous en propose un à tous les shops. Ça c'est assez important de le savoir parce que ça revient assez régulièrement, ce qui permet d'être sûr de ne pas avoir un truc normalement trop trop nul. Mais par contre si vous en avez déjà un, contrairement au 7.4 et au 7.4.5, on va vous en proposer un tous les 4 shops. Tous les 4 shops on vous en proposera un et si vous voulez l'acheter il faudra vendre celui que vous avez déjà. Voilà pour les headliners c'est la grosse mécanique du set. On garde une mécanique d'augmente, la grosse différence avec les augmente d'avant c'est qu'il n'y a plus de spatule donnée aux augmente. Par exemple la spat Shurima pour le set d'avant c'est terminé ou le plus un Shurima il n'y a plus, ça c'est terminé. Donc on a toujours des augmente qu'on peut toujours re-roll plusieurs fois, bien évidemment sans aucun problème. Alors maintenant qu'on a parlé des mécaniques du set, je pense qu'on a à peu près fait le tour des mécaniques. Parlons maintenant des nouvelles synergies parce qu'il y a beaucoup de nouvelles synergies qui sont très intéressantes. Commençons par la synergie Sentinelle. Donc la synergie Sentinelle ça va être Kassante, Lilia, Garen, Echo, Mordekaiser et Gnar. Il n'y a pas de légendaire avec les Sentinelles et en gros vos unités gagnent de l'armure et de la résistance magique. Les Sentinelles vont en gagner deux fois plus. Donc là par exemple mes unités gagnent 16 d'armure, 16 de résistance magique. En tout cas MF gagne 16 et 16, tandis que Lilia et Kassante gagnent donc 32 et 32 parce que ça gagne le double. Ensuite on a la synergie Superfan. Superfan qui est assez marrante, qui ont pour but justement de booster votre tête d'affiche, de booster votre élu, donc votre headliner. Le nom officiel en anglais c'est Headliner, c'est plus élu. Donc les Superfan renforcent votre tête d'affiche. Alors les Superfan c'est Kennen, Lilia qui coûte 1, Gnar qui coûte 2 et Nico qui coûte 3 PO. Quand vous en avez 3, la tête d'affiche va gagner un objet complet. Donc en gros chaque tête d'affiche, par exemple Kennen gagne un vœu du protecteur, Carthus gagne un rabaddon. En gros chaque élu que vous avez, chaque headliner, va avoir un objet prédéterminé, c'est assez important de les connaître. Quand vous en avez 4, la tête d'affiche gagne des points de vie et de l'omnivamp. Puis quand vous en avez 5, l'objet devient un objet radiant. Big Shot, c'est la synergie notamment de Miss Fortune. Les Big Shot gagnent des dégâts à l'attaque, ce bonus augmente pendant 3 secondes quand ils lancent leurs compétences. Donc là on a Corki, Keïssa, MF, Ezril et la légendaire des Big Shot c'est Jin qui est vraiment très stylé pour le coup. Moi j'adore, à titre personnel. Il faut que je continue à rentrer des trucs et qu'on n'oublie rien. Passons à la synergie de Jazz qui est l'autre synergie de MF. Pour chaque type actif, hors type unique, donc les types de légendaire ne comptent pas, vos unités gagnent des PV et infligent des dégâts supplémentaires. Donc pour chaque type, quand vous en avez 2, vous gagnez par exemple 2% de points de vie en plus et 1% de dégâts en plus. On a Bard, MF et Lucian en légendaire. En gros ça incite vraiment à jouer tout simplement un maximum de champions sur le board. Enfin un maximum de synergie sur le board. Moi j'aime beaucoup, les champions sont trop cools en plus Bard, MF et Lucian, j'adore vos persos. Parlons des Crotsurfer. Donc Crotsurfer c'est Evelyn, Katarina, Yone, Zed et Kiana en légendaire. Quand un Crotsurfer meurt, il saute sur l'ennemi le plus éloigné pour lui infliger 400 points de dégâts magiques. Les ennemis dans un rayon de 1 hexagone sont étourdis pendant 1,5 secondes. Les Crotsurfer infligent aussi des dégâts supplémentaires qui augmentent de 1% chaque seconde. Donc là tout simplement, plus tu as de Crotsurfer, plus ça va te donner de dégâts bien évidemment. Les Heard Steal, alors ça j'adore, ça c'est très important, c'est vraiment... Tiens on va acheter le Jax Elu, le Jax Headliner. Ça j'adore cette synergie personnellement les Heard Steal. Tu gagnes des cœurs en tuant les ennemis, en gros c'est la nouvelle synergie Piltover. Ou Gangster pour ceux qui ont joué, ou Fortune pour ceux qui ont joué aux anciens sets. Et donc vous en gagnez encore plus en perdant un combat. En gros tous les 4 combats contre un joueur, tu vas cache-in ton coffre. En gros comment ça marche ? Il y a un coffre, quoi qu'il y a, il y a le coffre. Donc tous les 4 combats, quoi qu'il arrive, tu vas cache-in quelque chose. Et en gros, là c'est 13 sur 20, mais dès qu'il va passer à 20 sur 20, typiquement, ça va monter à 20 sur 40. Et en gros plus tu montes, plus la valeur estimée du coffre augmente. Mais quoi qu'il arrive, tu es sûr de cache-in tous les 4 combats. Donc en fait c'est un savant mélange entre perdre des fights et quand même tuer les unités. Alors sachant que plus la game avance, plus ça va te rapporter de points par élimination et par défaite. Donc là je ferai une vidéo spécifique sur les Hearth Steels parce que c'est quand même très technique. Dans les Hearth Steels on a Kassante, on a également Yone, on a Seth, on a Aphelios, on a Ezreal en 4 cost. Et enfin on a Kane en guise de légendaire. Alors, le carousel, rien n'a changé sur ce set, c'est assez classique, c'est assez pépère et quimper comme on dit. Alors regardons la synergie KDA qui est une des très grosses synergies du set. Donc là pour le coup il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les KDA. Les unités gagnent des points de vie max et de la puissance et des dégâts à l'attaque s'ils sont sur un hexagone illuminé. En gros quand tu rentres KDA, ça va mettre plein d'hexagones sur la map. Et en fait d'ailleurs la disposition des hexagones change à chaque game. Ce qui est pas mal parce que ça permet de pas avoir une game trop répétitive à chaque fois qu'on joue KDA. Donc plus t'as de KDA, plus tu vas gagner de pb max sur tes persos ainsi que d'AP et d'AD. En sachant que si vous avez des persos KDA dans les cases, vous allez gagner encore plus de bonus. Est-ce que je peux pas vous montrer KDA pour que ce soit plus clair ? Il faut juste que je trouve un KDA, voilà ça pourrait être pas mal. J'ai trouvé, hop, élu KDA, donc elle donne deux fois la synergie KDA. Donc ça c'est très bien et on va rentrer la Kaïssa pour aller avec. Et voilà, donc vous voyez il y a plein de cases, elles sont jamais au même endroit. Et donc c'est à vous de placer des unités en fait sur ces cases. Voilà, afin de récupérer les bonus bien sûr. Alors, la synergie KDA, donc c'est beaucoup de persos au KDA. C'est Evelynn, Lilia, Kaïssa, Seraphine, Nico et en cas de cost il y a Harry. Et Akali c'est un peu particulier. On va parler spécifiquement évidemment d'Akali après. On a parlé des Big Shot Sentinels, on a parlé de Crossover, on a parlé des Jazz, on en a parlé. Les trous d'hommages, les trous d'hommages, vous voyez qu'il y a aussi Akali. Les trous d'hommages impliquent des dégâts bruts supplémentaires. S'ils portent un objet, ils gagnent un bonus de bling bling unique adapté à leur compétence. Donc plus vous en avez, plus ils font des dégâts bruts. Et donc le bonus de bling bling, par exemple Kennen, qui est True Damage, s'il porte un objet, en plus de sa compétence, il va faire en sorte qu'il lance sur une deuxième cible un éclair qui applique 80% des dégâts et de la durée d'étourdissement. Donc en fait ils ont tous une compétence supplémentaire. D'ailleurs ce que j'ai pas dit sur les headliners, donc la grosse différence avec le set 4, je sais pas si je l'ai dit mais je crois que je l'ai pas dit, en fait c'est important quand même, c'est que les headliners, chaque perso en fait va avoir une compétence ou une amélioration s'il est headliner. Par exemple c'est l'effet de tête d'affiche qui est marqué sur la compétence, elle gagne 100 points de vie et 15 d'AP et ils ont tous un truc différent, spécifique, qui leur est propre. Donc là en l'occurrence c'était Echo qui est trop dommage, Tisseur de sort et Sentinelle qu'on a déjà vu, donc Tisseur de sort, une synergie très importante également. Vos unités gagnent 15 d'AP, les Tisseurs de sort gagnent plus d'AP. Chaque fois qu'un Tisseur de sort lance sa compétence, tous les Tisseurs de sort gagnent encore plus de puissance. C'est une synergie qu'on a déjà vu sur TFT à d'anciens sets. Et donc on a plein de Tisseurs de sort, il y a Annie, Gragas, Seraphine, Echo, Lulu, Harry et en légendaire on a Sona. Sona qui est un perso également très particulier sur lequel il y a croyez-moi moult choses à dire les amis. Alors on va continuer notre... J'espère qu'on va pas mourir trop vite parce qu'il y a des choses à dire encore. Dans l'absolu, je pense pas qu'on ait besoin de... On aura pas besoin d'aller level 9 de toute façon pour la vidéo. Là je pense que je peux tout vendre. On a vu tous les champions qui étaient sur le board. Et on va avancer avec les Country. Vous savez quoi ? On va carrément pouvoir vendre Country. Là vous voyez, hop, surprise mes chers amis, il y a un Ekaim qui apparaît sur le board. Mais que veut dire cet Ekaim ? La Synergie Country, c'est la Synergie un peu comme le Baron d'Achor sur ce set. Qui est formidable, c'est une Synergie moi j'adore, personnellement. Quand votre équipe perd 30% de ses points de vie au total, vous appelez le Destrier de l'Effroi, donc Ekaim qui renforce votre équipe. Chaque niveau d'étoile de vos unités Country augmente les PV et les dégâts d'attaque d'Ekaim. Et donc le Ekaim gagne des compétences, vous voyez il arrive sur le board là. Le Ekaim gagne des compétences en plus et des stats en plus en fonction si vous en avez 3, 5 ou 7. Donc c'est extrêmement intéressant, moi j'adore le Ekaim, il est trop bien. Temkench, donc les Country c'est Temkench, Katarina, Samira, Urgot et Tresh. Temkench qui est également combattant. Et là c'est le classique combattant, vos unités gagnent 100 PV de plus, les combattants gagnent des PV bonus max. Ça c'est extrêmement classique sur Team Fight Tactics. D'ailleurs on a Gragas qui est combattant et qui a aussi autre chose, peut-être qu'on peut en parler maintenant, il est aussi Disco Gragas. Et alors là Disco, vous allez mettre des nouvelles en vous quand vous jouez Disco. Qu'est-ce que ça fait ? Et bien ça va venir vous mettre une boule Disco sur le board. Et donc tous les persos qui débutent le combat dans les hexagones de la boule Disco, gagnent de la vitesse d'attaque et récupèrent immédiatement des PV, puis ils récupèrent des PV toutes les 3 secondes. Plus vous avez de Disco, plus ça donne des stats intéressantes et plus vous récupérez de PV. Et également donc plus vous avez d'attaque speed. Même quand vous avez 5 Disco, vous récupérez une deuxième boule. Alors pour des synergies comme 5 ou 6 Disco, c'est plus facile de les atteindre si vous avez un élu qui donne plus de Disco bien évidemment. Les Disco c'est Nami, Tariq, Gragas, Blitzcrank qui est enfin à 4 cost. Enfin il a le droit au bonheur Blitzcrank. Et TF qui est également à 4 cost les amis. Parmi ces Disco, on a Nami qui est envoûteur. Les envoûteurs, leurs compétences réduisent... Ah, on s'en fout. Leurs compétences réduisent les dégâts de leur cible de 15% et infligent des dégâts magiques supplémentaires en 2 secondes. Donc là, quoi qu'il arrive, c'est qu'à peine 15% de dégâts réduits. Mais plus vous en avez, plus ça va infliger de dégâts en 2 secondes aux ennemis touchés. Oh, tiens, j'ai la Seraphine KDA. C'est quoi ? Je vais la rentrer, vous savez quoi ? C'est sympa, tiens. On a enlevé Disco du coup. Donc les envoûteurs, on a Nami, Bard qui est Jazz aussi. Nous avons Lux, Twisted Fate et Zix qui est une légendaire. Il y en a qui ont eu des belles promotions pour le coup sur ce set. Et ça, ça fait plaisir. Dans ce qu'on n'a pas encore vu, nous avons Exécuteurs. Les exécuteurs gagnent des dégâts de coups critiques et leurs compétences peuvent infliger des coups critiques. Leur chance de coups critiques augmente avec les PV manquants de leurs cibles. Donc là, on a... C'est qui le 2 cost des exécuteurs ? C'est Twitch, je suis bête. Twitch, Samira, Vex en 3 costes. Akali et Kartus. Kartus qui a une autre synergie que j'aime beaucoup qu'on va voir juste après. D'abord, on va voir la synergie gardien. Gardien, c'est une synergie qu'on a déjà vue sur TFT, bien évidemment. Une fois par combat, quand les gardiens tombent à 50% de leur PV, ils gagnent un bouclier équivalent à un pourcentage de leur PV max. Et octroient le même bouclier à l'allié le plus proche. On les a déjà vus au moins 2 fois, je crois, dans TFT, les gardiens. Donc c'est vraiment la front lane de début de partie, notamment avec Ken & Tariq qui marche très bien. Mais aussi Panthéon, Ammu, Nico, Thresh et Yorick qui est le légendaire des gardiens. Pogo, qui peut être aussi une synergie de tank un peu de début de partie. Les Pogo gagnent de la vitesse d'attaque et de l'omnivamp. Ces bonus augmentent jusqu'à 100% de leur PV manquant. Donc voilà, les Pogo, c'est Vay, Gnar, il y en a beaucoup. Jax, Seth, Urgot, Poppy et en légendaire, Yorick également qu'on retrouve ici. Alors là, je propose de faire un petit pivot les amis. On va rentrer les 8-8. Vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais il y en a qui sont quand même très gourmands, bien évidemment. Ainsi que Pentakill. Je ne sais pas rentrer Pentakill. Mais alors les 8-bit. Les 8-bit, c'est une synergie très particulière. Oui, ça m'a fait apparaître une borne d'arcade. En gros, il y a un score. Et à chaque fois que vous allez arriver au palier, vous allez gagner un stack. Et à chaque fois que vous allez avoir un stack, il y en a 10 maximum. Ça va augmenter l'AD de vos champions 8-bit. Donc ils bénéficient tous de l'AD. C'est Corki, Garen, Riven et Katlin qui est le 4 cost. Et donc plus vous allez en avoir, plus ça va donner d'AD, plus vous allez augmenter votre high score, plus vous allez avoir d'AD. Voilà, j'aime beaucoup voir la synergie. Qui est vraiment, je le trouve trop, trop, trop stylé. Et donc Katlin, elle a une autre synergie qui est ultra rapide. Les unités ultra rapides gagnent 10% d'attaque speed. Les ultra rapides gagnent encore ce bonus à chaque fois qu'ils attaquent jusqu'à 10 fois. Évidemment, plus vous en avez, plus ils gagnent d'attaque speed. Ça va sans dire. Je vais prendre des Z comme ça pour expliquer les synergies de Z. Ça c'est très technique ça. Donc on a Katlin, on a Jinx, on a Aphelios, on a Senna et on a la légendaire, c'est Lucianne qui a également Jazz. Qui est une synergie que moi j'aime beaucoup personnellement. La synergie Edge Lord qui est une des grosses synergies offensives aussi du set. Un petit peu comme KDA notamment. Les Edge Lord gagnent de la vitesse d'attaque et ce bonus est doublé quand leur cible tombe sous 50% de ses PV. Les Edge Lord qui ont un hexagone de portée se ruent à travers leur cible avec leur projet d'attaque. Donc là on a Yasuo, Kayle, Riven, Yone, Viego et en légendaire on a le Kain. Je pense qu'on a fait le tour pour ça. On va peut-être pouvoir level up et on va parler de la synergie Emo les amis. La synergie Emo qui est une synergie assez tranquille on va dire, assez pépère. La compétence des Emo coûte moins de mana et les Emo récupèrent du mana à chaque fois qu'un champion allié meurt. Donc c'est Annie, Amumu, Vex et Poppy. Voilà, ils sont tristes. Ils sont là pour se booster un peu les uns les autres. J'ai envie de dire qu'ils se soutiennent entre eux. Globalement c'est assez important de noter. Voilà je pense, ils nous font plaisir. Amumu est aussi gardien. Voilà, accessoirement. Et je pense qu'on parle de la synergie EDM qui est une synergie assez technique et on va en parler maintenant. Utilisez le sélecteur d'EDM pour sélectionner un champion EDM et voir la fréquence de chacun. A la fréquence du champion sélectionné, vos champions EDM lancent la compétence sélectionnée avec une efficacité modifiée. Ça ne veut rien dire, je sais, je vais vous expliquer tout de suite. Laissez-moi, laissez-moi vous expliquer. On a bientôt fait le tour je pense de tout ce qu'on a envie de voir sur le set. En tout cas des nouvelles synergies bien évidemment. Oh, j'ai trouvé le jean. Donc si je rentre EDM, admettons je vais rentrer donc... C'est ADM mais on s'en fout. Donc je rentre EDM, ça me donne un sélecteur EDM. Donc là il faut que je le mette par exemple sur Lux. Et en gros on voit que Lux c'est marqué toutes les 8 secondes. En gros plus vous allez avoir d'EDM, plus ça va augmenter l'efficacité et plus ça va réduire le temps. En gros, toutes les 8 secondes, tous vos champions EDM vont lancer le sort de Lux. Avec plus ou moins d'efficacité et donc c'est n'importe quoi. Parce qu'en gros vous pouvez lancer sur tous le sort de Z, de Zac, de Lux. Et il y a plein de techniques un petit peu différentes. Je trouve ça trop stylé. Voilà EDM c'est assez technique pour le coup. Vous allez voir normalement il y a Z, il va mourir avant. Mais Lux va lancer deux fois sa compétence par exemple. Voilà il le relance ici. Sauf que là ils sont censés tout à lancer. Alors vous voyez Jin, tant que j'y suis. Jin qui met des violons sur le board. Voilà en gros c'est le principe de Maestro. Il va mettre des violons et dès qu'il y en a 4, les violons vont commencer à attaquer. Il faut toujours au moins 4 places sur le board, ce que je n'avais pas là, pour jouer Jin. Qui est également donc Big Shot qu'on a déjà vu bien évidemment. Je pense qu'on a bientôt fait le tour de toutes les sergées. On n'a pas parlé de Pentakill. Pentakill, j'adore. Yorick, Kartus, les Kari notamment. Donc parlons de la synergie Pentakill mes chers amis. Donc les Pentakill subissent 15% de dégâts de moins et infligent des dégâts supplémentaires. A chaque champion éliminé, un Pentakill se lâche et augmente son bonus de dégâts à 25%. A la 5ème élimination, tous les Pentakill se lâchent et vos unités gagnent 50% d'attaque speed. C'est Olaf, Gnar, Kale, Mordekaiser, Kartus, Viego et Yorick. Donc les idées c'est que Kartus il one-shot tout le monde et tout, c'est giga stylé. Moi j'adore cette synergie. Est-ce qu'on peut pas essayer de voir, Edge Lord on a vu, limite on a vu. Peut-être essayer de passer level 8. Alors maintenant on peut aller niveau 10 sur le jeu, un des changements du set. J'ai la MF Big Shot. Du coup je peux être en 4 Big Shot. C'est la classe ça. Par contre j'ai pas beaucoup de front. Ah voilà on va pouvoir parler d'Akali parce qu'Akali y'a beaucoup à dire sur Akali. Ça c'est très bien de l'avoir trouvé. Que dire sur Akali ? Akali elle est breakout. En fait elle fait partie des KDA ou des trous dommages selon le type qui a le plus d'unités sur le plateau. Donc en gros si vous avez plus de KDA elle sera KDA. Si vous avez plus de trous dommages elle sera trous dommages. En sachant que sa compétence change si elle est KDA et trous dommages. Si elle est KDA elle va pouvoir dash sur les unités les plus loin et elle peut même passer en dehors du board. Par exemple elle peut passer par la droite pour revenir par la gauche ici. C'est complètement broken. Si elle est Trou de Mage elle va avoir ce genre de kunai qu'elle lance comme ça. Et qui vont faire des dégâts. Donc en fait elle est à double synergie en gros Akali. En plus de ça elle est également exécuteur. Et je sais plus quoi d'autre. Hyper Pop qu'on a elle est exécuteur. Elle est autre chose je crois. Juste KDA. Parce que break out ça compte pas du coup. Et les KDA ou trop dommages du coup. Hyper Pop. Quand les champions Hyper Pop lancent une compétence. Je m'en fous. Quand les champions Hyper Pop lancent une compétence. Ça va donner du mana et de l'attaque speed pendant 4 secondes aux deux ailiers les plus proches. Là il n'y a que deux persos. Lulu et Ziggs. Ziggs qui est également envoûteur. Donc Dazzler en bon anglais. On a Blizzcrank qu'on a déjà vu ses synergies. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les synergies. Si je ne dis pas de bêtises. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors dans les légendaires. Alors c'est pas le propos de la vidéo. Mais vous verrez au fur et à mesure. Dans les légendaires. Je réfléchis à ce qu'il y a des synergies un peu particulières. Vous avez Ziggs qui est là si vous voulez le voir. Il est beau gosse. Il est beau gosse le Ziggs. Qu'on peut voir juste ici. Je pense que je n'ai rien oublié. Ah les punks. Les punks. On va en parler rapidement. C'est important. Les punks c'est les synergies re-roll du set. Ils gagnent des PV. Et des dégâts d'attaque bonus. Le bonus augmente de 1% à chaque fois que vous dépensez des PO. Pour relancer dans la boutique. Après que les punks ont combattu. Donc si vous avez la synergie punk activée. Le fight d'après. Enfin le moment d'après. Votre première relance. Le premier roll. Coute seulement 1 PO. Et va donner 3% de bonus à la place. Donc en gros. C'est une synergie qui t'incite à roll tes persos. Pour en trouver un maximum. Level 3. Et donc plus tu roll. Déjà t'es facilité parce que les rolls ne coûtent que 1 PO. Mais en plus plus tu roll. Plus tu les renforces en stat. Donc c'est Jinx. C'est Vi. Qui sont des 1 cost. C'est Panthéon. Et Twitch. Qui sont des 2 cost. Synergie punk. Moi verso. C'est pas une synergie que j'apprécie énormément. La synergie punk. Elle a tendance à plutôt me gonfler. Je regarde sur les boards. Si j'ai rien oublié. Mais je pense qu'en vrai on est pas mal. Franchement. On a été exhaustif. Big Shot en a parlé. On en a parlé. Voilà. Vous voyez Carthus ici. Carthus c'est vraiment un gigabogos. C'est vraiment dans un Carthus. On a parlé des pogo également. Ah non. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère que si on me le dirait dans les commentaires. Je répondrai si j'ai oublié quelque chose. Au niveau des légendaires. Il y a Ilaoi qui a une compétence. Où elle va invoquer ses 2 tentacules. Voilà. Quand elle va taper. Les tentacules vont taper. Ou être rez. Si les tentacules sont mortes. Tous les joueurs de la top lane. Savent à quel point Ilaoi est un perso toxique. On la déteste évidemment. Moi en tant que joueur de top. Je sais que c'est toxique. Merci à tous. D'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner. Et à laisser un petit pouce vert. Si ça vous a été utile. Ciao tout le monde. Bye bye.